L'accomplissement de la loi et des prophètes. Matthieu chapitre 5 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Quand je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Quand je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le fait de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi proprement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'ailles payer le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton nez droite est pour toi une occasion de suite, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme s'offre pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne pas jureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus porte-à-tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, fais du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pouvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous? Le publicain aussi n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen.